Parlons d'astrologie en ce jeudi 31 mai 2018 Parlons d'astrologie, quand je dis parlons d'astrologie, j'entends parlons d'astrologie yin yang Donc cette vidéo fait partie de la série de mes cours sur l'astrologie yin yang Et nous allons parler aujourd'hui de la cyclicité, de la psychologie de cette astrologie Car une astrologie qui n'est pas cyclique, c'est pas très intéressant Et la psychologie ça implique une datation, ça implique un découpage chronologique Assez précis, en tout cas selon un processus que l'on peut comprendre et que l'on peut accompagner Alors, il y a deux temps, comme vous le savez Le temps yin pour commencer, le temps yang pour finir Bon, sur ce sujet là, j'ai dit beaucoup de choses dans différentes directions Et je vous demande de me tenir compte essentiellement de mes réponses les plus récentes Ce qui me paraît assez fair, comme on dit en anglais, fair play Donc au début des choses, au début d'un cycle, on est dans une sorte de totalité Égalité, totalité Tout le monde est concerné On est au point zéro, au début de la course, lorsque tout le monde est partant Beaucoup d'appelés Beaucoup de candidats Et, par conséquent, c'est le domaine de la femme Parce que la femme, c'est elle qui nous, qui met au monde, si on peut dire, l'enfant Et l'enfant, il est tout nu Donc il est au commencement C'est pour ça que les femmes sont si douées Et sont affectées, justement, à l'éducation des premières années L'éducation qui est aussi une prise de conscience de ses capacités De son fonctionnement A contre autre chose Fonctionnement interne Avant d'utiliser des machines, il faut déjà savoir se servir de soi-même Et puis le deuxième temps, c'est le temps yang C'est-à-dire le temps de la machine Justement Le temps yang, le temps de la machine Et, pour revenir au domaine biblique Nous avons là un passage intéressant Avec la création de la femme Dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse Donc tout au début de l'Ancien Testament Et ensuite, on a l'affaire de l'Arche de Noé Qui est une construction, forcément Et celle de la tour de Babel Qui est également une construction On construit une tour de Babel On construit un Arche Mais il y a eu un événement antérieur Qui est déjà de l'ordre de la construction Si on peut dire C'est lorsque Adam Et Enfin, Isha, si on préfère Prennent conscience de leur nudité Et ce vêtisse De feuilles de figue A deux reprises, d'ailleurs, on parle de ce vêtement Et le vêtement, c'est déjà une construction C'est déjà quelque chose qui vient en dialectique avec la nudité Donc on a bien cette étape de glissement Entre le premier chapitre de la Genèse Jusqu'au dixième, onzième chapitre de la Genèse On passe de la nature De l'homme nu En quelque sorte Puisqu'il est nu, paraît-il Puisqu'on le dit Ce qu'on dit au début On dit qu'il était nu Puisqu'il a pris conscience qu'il en était Et puis petit à petit Il apprend à ajouter Des éléments à son corps A son habitat Ce qui le conduit d'ailleurs au tabernacle Et puis au temple Tout ça, ce n'est pas du tout dans la première Dans le premier chapitre de la Genèse Pas du tout Revenons à notre astrologie Nos moutons Et disons que Ce qu'il faudrait retenir de ce que je viens de dire Sur le plan relationnel C'est que En phase première L'homme s'humilie Par rapport à la femme Et en phase seconde Donc Yang C'est la femme qui s'humilie par rapport à l'homme J'emploie le mot humilier De façon un peu provocatrice Parce que certains diront Ah oui, mais ce n'est pas une humiliation Non mais humiliation Ça vient du mot humble Humble, bon, être humble Alors ne rentrons pas dans Ne réagissons pas de façon infantile au mot S'il vous plaît Donc On pourrait dire Oui Une sorte de Quelque part la femme a l'avantage En phase Yine Et l'homme a l'avantage en phase Yang Alors je rappelle que la phase Yine Est déterminée par la conjonction De Saturne Qui est le ballon Le ballon qui monte Qui descend Et que la phase Yang Est caractérisée par Justement le moment Où le ballon S'élève Quelque part Se déleste Se monte S'élève Ça c'est très visible Sur le plan Je dirais Cosmique S'élève Ça veut dire Ça peut dire forcément En hauteur Mais en tout cas S'éloigne Si on préfère Comme on voudra L'échange implique une certaine flexibilité des significations Sinon on ne connecte rien à rien Et c'est pas très heureux Donc La phase Yin C'est une phase De recommencement On reprend les choses au départ A zéro si on peut dire Et Où l'on Mets tout le monde Sur le même pied D'égalité On met la barre assez bas Finalement Mais On dit Qui peut le plus Peut le moins Donc on veut que les gens Même d'en haut Rentrent dans les critères Des gens d'en bas Alors que dans la phase Yang On voudrait On fait bien comprendre Aux gens d'en bas Qu'ils ne sont pas Les gens d'en haut D'où ces deux formes d'humiliation Dont je parlais tout à l'heure L'important donc pour conclure C'est que Avec la phase Yin On reste quand même Dans le domaine de l'organique On reste dans le domaine De la nudité Alors que dans la phase Yang On est au domaine de la technique De l'instrumentation De l'outil Et On passe de De Vénus A Vulcain Si on veut De Aphrodite A Hephaistos Vulcain qui est Comme on sait Le forgeron Celui qui fabrique L'homo faber Alors que Vénus Elle a son corps Elle est là Elle est présente Elle n'a pas Fabriqué quoi que ce soit Donc on peut appeler La phase Yin La phase Vénusienne Et la phase Yang La phase Vulcanienne Dans le domaine Dans le domaine de la taupe